Il est connu pour sa lecture fine des marchés et c'est une chose très heureux qu'il puisse venir la partager avec nous. Je ne vais pas prendre son rôle, simplement indiquer deux mots-clés sur lesquels nous sommes accordés ce matin, patience et prudence. Mais c'est à lui que je vais laisser le soin de dérouler la présentation et de vous éclairer sur ce que nous observons aujourd'hui dans les marchés. Merci beaucoup Fabien, merci. Voilà, bonjour à tous. On va commencer par une entrée en matière qui est évidemment assez violente, disons. Il y a une quarantaine de jours qui séparent ces deux couvertures de « The Economist ». Et en fait, on peut, je pense, expliquer le caractère extrêmement court du gouvernement de l'East Trust par deux facteurs. Premièrement, on a besoin à l'heure actuelle de pragmatisme en matière de gestion économique et financière. On n'a pas besoin d'application uniquement doctrinaire et idéologique sur des circonstances qui sont particulièrement complexes à gérer. Et la deuxième chose, certainement, qu'on peut déduire de ce caractère très, très court du fait qu'elle a été première ministre, eh bien, c'est le fait qu'on a une forme de retour de la gravité financière. Donc, la gravité financière, comme la gravité terrestre, avait disparu avec le fait que les taux d'intérêt étaient en dessous de zéro pendant de nombreuses années, fixés en dessous de zéro par les banques centrales. Et quand les taux étaient en dessous de zéro, eh bien, on pouvait faire toute une série de politiques, aussi bien de relance fiscale, de redistribution, etc., c'était beaucoup plus aisé puisque c'était financé finalement par les banques centrales. Et à partir du moment où, eh bien, cette gravité financière réapparaît, où on doit à nouveau faire attention au coût de l'argent, eh bien, l'East Trust s'est directement heurté aux marchés financiers qui l'ont finalement empêché de mettre son programme en œuvre. Alors, passons à la zone euro, qui, il est vrai, connaît aussi un certain nombre de problèmes. Donc, ici, sur ce graphique, vous avez deux lignes. La première vous décrit les indicateurs de confiance des entrepreneurs allemands, ce qu'on appelle l'IFO, pour les six prochains mois. Donc, c'est un indicateur qu'on appelle précurseur. Et puis, vous avez la croissance économique annuelle de l'Allemagne que l'on peut voir en parallèle. Donc, quand on met ces deux courtes lunes à côté de l'autre, il y a aujourd'hui extrêmement peu de doutes sur le fait que nous allons rentrer en récession aujourd'hui en zone euro. La seule question, c'est finalement la question de l'amplitude de cette récession. Voilà. Donc, ici, vous êtes sur le graphique de l'inflation. Donc, la question du graphique précédent, c'était la question de l'amplitude de la récession, puisque, effectivement, aujourd'hui, les indicateurs de confiance des entrepreneurs nous montrent vraiment une telle dégradation qu'on est quasiment certain qu'on va avoir une contraction de l'activité dans certains domaines. Le graphique relatif à l'inflation maintenant, donc les chiffres de l'inflation qui impressionnent, eh bien, il vous montre une situation, évidemment, très particulière qu'on observe ici au niveau de toutes les composantes de l'inflation. Alors, il y a une partie de cette composante inflationniste, évidemment, qu'on peut expliquer facilement et qu'on doit relativiser. C'est tout ce qui est relatif à l'énergie. Donc, l'énergie est en vert et on peut constater que ces barrettes, évidemment, représentent presque la moitié du chiffre total de l'inflation de 10 %, à peu près 5 %. Mais on sait aujourd'hui que l'énergie ne va pas monter dans les mêmes proportions l'an prochain. On a déjà eu un choc énergétique violent et donc ce choc énergétique, il va probablement maintenant plafonner. Donc, on n'aura plus la même impulsion sur le chiffre d'inflation. Par contre, ce qui est particulièrement embêtant pour les banques centrales, c'est de constater qu'il y a eu aujourd'hui des relais au chiffre de l'inflation énergétique. Et on le voit en matière de services. Donc, les services aussi connaissent maintenant une inflation qui commence à monter. Et on le voit également en ce qui concerne la nourriture ou les biens non énergétiques. Donc, on a vraiment une base qui s'est élargie en matière d'inflation. On n'a plus uniquement les prix des inputs, plus que les prix énergétiques. On a aujourd'hui toute une série de composantes qui montrent que les prix, effectivement, ils ont une tendance à monter beaucoup plus vite que d'habitude. En Allemagne, les citoyens ont toujours été particulièrement sensibles au danger d'inflation. Donc, il y a encore probablement une forme de souvenir collectif, disons, des périodes d'hyperinflation du début du siècle. Et notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et on constate que les anticipations d'inflation qu'on peut mesurer, notamment à travers les marchés obligataires, ces anticipations d'inflation, elles ont commencé à frémir à la hausse. Donc, même en Allemagne, où on a d'habitude beaucoup plus d'attention pour le loyer de l'argent, le prix de l'argent, eh bien, on a aujourd'hui des consommateurs qui, sur les attentes à deux ans, voient l'inflation à 6-7 %, et même sur les attentes à cinq ans ou dix ans, ont commencé à anticiper des chiffres de l'ordre de 3 %. Alors, ceci n'est pas encore du tout dramatique, et on peut encore très probablement, entre guillemets, le contrer, en indiquant maintenant, quelque part, aux consommateurs, à l'agent économique allemand, que finalement, cette inflation qu'on a vue l'an passé, qu'elle n'était finalement peut-être que transitoire. Donc, il est encore temps pour les banques centrales d'agir. Il est d'autant plus encore possible d'agir qu'on constate que certaines matières premières ont déjà beaucoup reflué. Donc, tous les prix des inputs sont déjà aujourd'hui en train de corriger depuis trois ou quatre mois, et le gaz naturel, notamment, il a baissé maintenant de plus de 50 % depuis ses sommets d'il y a trois mois. Donc, on voit déjà aujourd'hui qu'au niveau des prix des inputs, pas mal de choses, disons, se remettent un petit peu en ordre dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matières premières et en différents inputs. Et ceci, c'est effectivement le présage de, en tout cas, un aplanissement du prix de l'énergie sur le chiffre total de l'inflation. Passons aux États-Unis. Les États-Unis sont dans une situation qui est un peu plus enviable. Ils ont certaines forces que nous n'avons pas en Europe, et notamment, effectivement, l'énergie qui est plus abondante et plus disponible. Mais on constate malgré tout, quand on regarde les indicateurs avancés du Conference Board, que là aussi, on a aujourd'hui un danger de récession. Donc, ce danger de récession n'est pas aussi imminent que pour l'Europe, mais certainement, on ne peut pas le négliger. Et la probabilité, en tout cas, que la récession se manifeste a probablement monté durant l'été. Le marché de l'emploi américain, un petit peu comme le marché de l'emploi européen, naturellement, est susceptible de nous tromper dans notre analyse. C'est-à-dire que les indicateurs précurseurs montrent une récession, mais autour de nous, tout le monde a un emploi. Donc, certainement, aux États-Unis, le marché de l'emploi est dans une forme absolument superbe. Et en fait, c'est une partie du problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le taux de chômage que vous voyez en vert, il se situe en dessous du Neyru, ce qui est un concept un petit peu flou, mais qui représente en fait le taux de chômage qui n'est pas susceptible de générer une inflation trop forte. Donc, tant que vous avez un taux de chômage qui est à peu près ici, sur le graphique, de 4,4%, eh bien, on peut penser que les citoyens américains ne demanderont pas des augmentations de salaire en masse. Par contre, quand on commence à avoir un taux de chômage qui descend comme ceci à 3,7%, on est dans un marché du travail extrêmement étroit. Et là, les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir de négociation pour négocier des hausses de salaire. Donc, le travail de la fête dans les prochains mois, il consisterait à essayer de freiner l'économie suffisamment fort pour que le chômage remonte ici aux alentours de la ligne ou un petit peu au-dessus de la ligne pour faire un petit peu apaiser, on va dire, les pressions salariales et permettre à l'économie d'atterrir en douceur. Ce sera un job difficile pour la fête, mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a déjà toute une série de secteurs qui ralentissent et qui étaient importants pour la conjoncture les dernières années. Certainement, ici, vous avez la confiance dans le secteur immobilier sur le graphique de gauche qui est ensuite libre. Et donc, on sait aujourd'hui que l'impact des taux d'intérêt est très fort sur le marché immobilier américain. Pour vous donner un chiffre, le taux à 30 ans, il est à 7,2% pour emprunter. Donc, évidemment, les Américains qui pouvaient emprunter à du 3,5% il y a à peine 6 mois, un an, aujourd'hui, face à un taux de 7,2, ils vont y réfléchir à deux fois. Donc, c'est vraiment une machine importante de la croissance américaine qui est maintenant en panne et qui va, paradoxalement, aussi aider la fête, finalement, à ralentir l'économie. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que tous les secteurs à l'unisson ne ralentissent trop fort l'économie ensemble. Et notamment, ici, vous avez le secteur manufacturier qui, selon deux indicateurs régionaux, est aussi en train de corriger. Donc, le job de la fête, ce serait de laisser l'immobilier peut-être ralentir ici, mais tout en évitant qu'au niveau du secteur manufacturier, on ait un déclin qui soit trop marqué. Face à toutes ces contraintes qui sont extrêmement complexes à gérer, les banques centrales ont choisi, depuis le milieu de cette année, d'agir contre l'inflation. Donc, elles se sont probablement rendues compte, un petit peu tard, en tout cas dans les pays développés, que l'inflation allait susciter plus d'effets pervers que, finalement, elle allait résoudre de problèmes, certainement, et donc que c'était la priorité numéro un. On a constaté qu'au niveau de la fête, ici, en vert, vous avez des hausses des taux directeurs qui sont censées maintenant aller au-dessus des 4 %. Certains dans le marché commencent à anticiper 4,75 ou même 5 % de taux de la fête. Donc, c'est le chiffre, ici, qui est en vert. Alors, vous constatez que la pente de cette hausse des taux par la fête, elle est particulièrement abrupte. Et elle est, par exemple, plus abrupte qu'ici, en 2018, où ils avaient essayé de normaliser la politique monétaire. Au niveau de la Banque centrale européenne, ici, en gris, là, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez cette pente abrupte, ici, qui va se manifester jusqu'à un taux au-dessus de 2,25, selon les projections. Mais ici, on n'a pas eu, tout simplement, de hausse des taux, de tentative de hausse des taux, depuis maintenant 2008. Donc, c'est la première fois, en fait, que la Banque centrale européenne est, de façon assez nette, relève les taux. Donc, on est en train de retrouver, aujourd'hui, un environnement avec des taux d'intérêt, entre guillemets, normaux. On retrouve une forme de gravité financière, un petit peu comme la gravité terrestre, qui vous ramène un peu les pieds sur Terre. Ici, un facteur positif, de nouveau, pour faciliter, quelque part, le travail des banques centrales, les goulots d'étranglement. Donc, on a été tous confrontés à des difficultés pour commander des vélos, des difficultés pour commander toute une série de produits électroniques, commander une voiture. Donc, tout ça était devenu extrêmement complexe, parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient vraiment terriblement perturbées par le Covid. Et puis, après le Covid, on avait tout d'un coup réouvert l'économie, et tout le monde voulait vivre en même temps. Donc, ces goulots d'étranglement, qui avaient amené les temps de livraison sur ce graphique à des niveaux inconnus, eh bien, ces goulots d'étranglement, ils sont aujourd'hui en train de se résoudre, quasiment tous les uns après les autres. Donc, on retrouve les semi-conducteurs, on peut commander une voiture en moins de six mois, on peut commander un vélo. Donc, il faut commencer à faire l'expérience, mais clairement, toutes les anecdotes vont dans ce sens. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on va aussi avoir une diminution de l'inflation, la capacité des marchands de vélos à fixer des prix très élevés, à vous demander 2 000 euros pour une petite bicyclette, je vais dire, de qualité médiocre. Eh bien, voilà, aujourd'hui, cette capacité de fixer des prix très élevés, un peu artificiels, très probablement qu'elle va se tasser. Donc, là aussi, on va avoir un effet positif sur toute une série de biens. La question à laquelle je n'ai pas de réponse, personne n'a de réponse, mais cette question, si on la résout, on peut gagner beaucoup d'argent en bourse, eh bien, c'est, est-ce que la réserve fédérale, est-ce que la FED aux États-Unis peut réaliser un atterrissage en douceur ? Donc, avec ce que je viens de vous expliquer, une inflation qui est trop haute, toute une série de prix et de sources d'inflation qui vont ralentir, est-ce qu'on peut arriver tout doucement à ralentir l'économie sans provoquer une contraction trop forte ? Donc, en gros, on a un Boeing 747, l'économie américaine, qu'on doit faire atterrir sur une petite piste. On a un pilote expérimenté, Jay Powell. Il peut y arriver, mais en même temps, il agit sur la hausse des taux et le Boeing ne doit pas être, à un moment donné, trop tirer le nez en avant et se cracher. Donc, on a vraiment un exercice dédicat, voilà, mais on a probablement quelqu'un de compétent à la fête pour essayer de réussir cet exercice. En Chine, malheureusement, en Chine, ça, c'est un espoir qu'on pouvait courtiser au mois de juin. Et quand j'ai fait la présentation ici, au mois de juin, d'ailleurs, je m'étais prononcé sur l'idée que quand on rouvrirait l'économie chinoise, eh bien, on aurait une forme de rattrapage, un peu comme on a eu chez nous. Tout d'un coup, les gens revivraient et surconsommeraient quelque part. On constate que les problèmes liés à la pandémie Covid ne s'évanouissent pas. Donc, la pandémie Covid est relativement mal gérée en Chine, c'est-à-dire qu'ils choisissent vraiment la politique du zéro Covid avec une efficacité vaccinale qui est extrêmement faible. Et donc, ils amènent finalement à des ouvertures de l'économie, des fermetures des villes, etc. Donc, tout ça continue à perturber très, très fort l'activité. Et dans le même temps, on a cette bulle immobilière chinoise qui continue à se déflatter. Donc, l'immobilier continue légèrement à se contracter. Les firmes immobilières passent en mode, on va dire, de diminution de leurs activités. Et clairement, ça n'est plus une source de confiance pour le système chinois. Donc, pour le moment, la Chine n'est pas en train de plonger dans une récession abyssale, mais disons qu'elle ne redémarre pas non plus. Elle reste relativement, disons, décevante. Les pays émergents, pourtant, présentent une grande qualité. Et c'est une qualité qu'il faut avoir à l'esprit quand on construit un portefeuille. C'est qu'en fait, ils ont géré le problème d'inflation mieux que nous. Ils ont géré le problème d'inflation mieux que les pays développés. Ici, vous voyez les taux directeurs des pays émergents. Donc, ce sont les banques centrales qui ont agi, en fait, déjà en 2021, pour certains, ou certainement à la fin 2021, pour monter les taux. Donc, ici, vous avez tous les taux. Je vous ai montré sur les graphiques précédents que tout d'un coup, le taux de la Banque centrale européenne y prenait 3 % dans l'espace de quelques mois. Eh bien, ici, par contre, la hausse a été beaucoup plus graduelle. Donc, on a, si vous voulez, eu une gestion de l'après-pandémie, une gestion de l'inflation, une gestion des taux d'intérêt qui est meilleure. Et on constate, quelque part, une certaine stabilité financière, une certaine stabilité obligataire dans les pays émergents. Donc, tous les pays émergents que vous voyez ici, c'est le Brésil, la Mexique, l'Inde, l'Indonésie, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il était intéressant d'avoir en portefeuille. Vous verrez plus loin, par exemple, c'est là que les marchés obligataires ont donné les moins mauvaises performances. Ces marchés financiers, justement, les voici sur le troisième trimestre. Donc, ici, vous avez des fenêtres très courtes, donc depuis le mois de juillet. Donc, on a d'abord eu des reprises, autant aux États-Unis qu'en Europe, des marchés financiers. Et puis, la correction a repris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le courant du mois de juillet et du mois d'août ? Eh bien, les marchés ont cru qu'une paix était encore possible. Il y a eu un accord, notamment sur les denrées alimentaires qui avaient été négociées en Turquie avec Erdogan. Et donc, très probablement qu'il y avait encore un espoir à ce moment-là que le conflit en Ukraine, disons, trouve une forme de résolution, ou en tout cas, une forme de stabilisation, de cesser le feu. Et du coup, eh bien, probablement que l'inflation qu'on a constatée aurait peut-être été moins forte. Les banques centrales auraient dû moins monter les taux. Et donc, quelque part, le cycle économique aurait pu se poursuivre, entre guillemets, sans trop de difficultés. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le conflit s'enlise. On a eu l'explosion des gazoducs, Nord Stream 1, en plus de Nord Stream 2 qui n'ouvrira pas. On voit clairement que les chiffres d'inflation, finalement, du coup, ils ont été plus hauts que prévus. Et les banques centrales, maintenant, surréagissent. Ce qui pouvait être un scénario encore plausible de stabilisation et de reprise se transforme ici, clairement, maintenant, en une série de freins. Et je suis bien obligé de me faire le porteur des mauvaises nouvelles aujourd'hui. C'est donc une annus horribilis qui est en train, tout doucement, de se confirmer. Ce que vous voyez ici, évidemment, au 17 octobre, c'est la performance de toutes les classes d'actifs. Alors, vous en avez une, évidemment, qui résiste encore, c'est l'or. Mais même l'or n'a pas été un actif extrêmement brillant en termes de dollars. C'est surtout la hausse du dollar qui l'a sauvée. Vous voyez les dettes des pays émergents ici qui sont à moins 5,2 %. Et puis, alors, vous avez les différentes bourses qui se succèdent. Un élément qui est extrêmement complexe à gérer et qui, aujourd'hui, est probablement l'élément principal le plus désagréable en matière de gestion de portefeuille et, évidemment, pour nos clients également, c'est que, quand on regarde les performances des marchés obligataires par rapport au marché action des différents pays, on se rend compte que les obligations ont fait souvent pire que les actions. Donc, c'est-à-dire que quand on a un portefeuille typiquement diversifié 50-50 avec des actions et des obligations, vous voyez dans ce tableau à la cinquième ligne que les très juristes US sont à moins 14 %. Quelque part, elles font moins bien que les actions américaines qui sont à moins 11 %. Et on retrouve la même chose en matière d'actions européennes. Les actions européennes sont ici à moins 15,2 %. Mais les très juristes, eux, ce sont les obligations gouvernementales européennes. Elles sont à moins 17 %. Donc, quand on était en fait en obligation cette année, on n'avait finalement aucune protection. Ça ne se passait pas comme ça traditionnellement, certainement pas dans les crises précédentes comme 2008. En 2008, vous auriez eu ici un chiffre où vous auriez vu que les très juristes auraient monté de 5 ou 10 %. Et donc, dans un portefeuille, ça faisait évidemment une compensation qui est extrêmement bienvenue et que cette année, nous n'avons pas. Il y avait même encore moyen de tomber dans des pièges extrêmement forts et extrêmement pervers puisque vous avez vu que l'inflation est à 10 %. Mais les obligations indexées sur l'inflation sont à moins 22 %. Alors, souvent, les clients m'interrogent, ils me disent mais comment est-ce possible que les obligations indexées sur l'inflation performent tellement mal alors que l'inflation est à 10 %. Et j'explique qu'en fait, il y a effectivement une composante inflationniste qui est payée par ses obligations mais ses obligations sont aussi souvent des obligations d'État à 10 ans et elles sont assorties aussi d'un taux réel qui lui a monté. Donc, finalement, l'inflation est de ses obligations mais il y a aussi les autres composantes qui ont été nettement plus négatives. Au niveau des secteurs, très peu de refuges également. Donc, clairement, là aussi, vous avez tous les secteurs ici du stock 600. Un seul secteur est en vert, c'est l'énergie. Vous aurez tout de suite compris pourquoi. Et puis alors, on a une gradation évidemment de chiffres rouges avec par exemple les banques ici en sixième ligne à moins 15,92. On a ici le tourisme à moins 22. Donc, le tourisme qui pouvait reprendre après le Covid et donc qui aurait pu être un pari extrêmement intéressant à jouer en bourse. Eh bien, on constate que la reprise n'est pas du tout s'est escomptée et puis il y a des destinations auxquelles on ne peut tout simplement plus aller. Sans compter la clientèle russe et la clientèle ukrainienne qui n'ira pas au sport d'hiver cet hiver évidemment. Donc, on a une gradation comme ça de choses on va dire décevantes et on a aussi ici des pièges comme l'immobilier. L'immobilier qui était systématiquement un facteur de soutien des portefeuilles les années précédentes et qui cette année est à moins 45%. donc clairement ici le marché reprise les valeurs immobilières à cause de ces taux d'intérêt qui montrent et voilà les marchés financiers se demandent si finalement il est plus intéressant d'investir dans une cire par exemple comme Coffinimo ou d'acheter une obligation. L'explication que j'ai ressortie de mon vieux bouquin d'économie ne vous en faites pas je vais passer sur les détails mais pourquoi aucun secteur vous avez vu dans le graphique avant aucun secteur n'a véritablement pu tirer son épingle du jeu pourquoi quand on valorise une action la valeur ici et bien on utilise deux grands paramètres ceux-ci c'est le cash flow ou les bénéfices les bénéfices futurs qu'on doit estimer pour toutes les années futures et puis vous devez les ramener au temps présent avec un taux d'intérêt mais quand comme cette année vous avez des questions et sur les bénéfices puisque on entre en récession et vous avez les taux d'intérêt qui montent en fait vous avez les deux effets qui se coulent cette année et qui se juxtaposent dans des mesures évidemment qui sont variables selon les secteurs le secteur technologique c'est vraiment un petit peu le symbole de ce double effet qui se coule vous avez dans certains cas comme par exemple les semi-conducteurs donc le secteur je vais quand même vous le montrer ici il est à moins 37% voilà ici vous avez toutes les composantes ici du secteur technologique vous retrouvez plusieurs sociétés de semi-conducteurs par exemple dans cette liste et bien les semi-conducteurs autant le bénéfice futur il est quelque part mis en question est-ce que ces entreprises de semi-conducteurs dans le futur vont gagner autant d'argent qu'avant et puis en même temps vous avez cette hausse des taux donc c'est vrai véritablement dans le secteur technologique qu'on comprend le mieux comment et des incertitudes sur les bénéfices et la hausse des taux d'intérêt peuvent produire une mauvaise performance alors que la plupart de ces sociétés vous diront globalement on va plus ou moins gagner autant que l'an passé donc voilà pourquoi est-ce que notre cours a baissé d'autant monsieur le boursier merci de me l'expliquer alors on a assisté au départ d'une collègue qu'on connaît depuis très très longtemps dans les marchés financiers c'est la fameuse TINA donc TINA qui a cette expression qu'on a créée quand les taux sont véritablement rapprochés de zéro qui s'appelle there is no alternative il n'y a pas d'alternative aux bourses et TINA est partie à la retraite cette année donc clairement on retrouve une compétition par rapport aux bourses on retrouve une compétition obligataire puisque vous avez ici le taux allemand qui est repassé d'un taux négatif de moins 0,5 à 2% et vous avez le taux américain à 10 ans qui est à 0,8 et qui maintenant est ici à 4% hier il était même à 4,30 donc on a véritablement aujourd'hui une renaissance de la compétition obligataire on retrouve des intérêts et donc c'est la résurrection de TARA there is a real alternative to stock markets il y a effectivement moyen de faire autre chose que de placer en bourse et c'est cet effet là évidemment qui a été particulièrement on va dire né face sur certaines valorisations boursières ce qui est particulièrement intéressant par contre maintenant pour l'investisseur qui va quelque part pouvoir profiter des nouveaux rendements obligataires c'est de voir l'écart qui existe par rapport au début de l'année donc clairement au début d'année vous voyez ici sur ce graphique la courbe des taux en euros au 31 décembre de l'an passé et en vert au-dessus vous voyez la courbe des taux en euros actuel donc entre ces deux courbes des taux donc pour placer simplement vos intérêts dans des obligations européennes et bien il y a souvent 3% d'écart il y a parfois même 4% d'écart sur les obligations à deux ans donc ça veut dire que clairement aujourd'hui on retrouve des taux d'intérêt pour placer son argent dans des obligations pas trop risquées un exemple en zone excusez-moi ceci c'était aux Etats-Unis c'était aux Etats-Unis le graphique précédent et ceci et bien c'est une obligation Toyota en dollars vous voyez l'évolution du cours de cette obligation Toyota depuis le sommet d'il y a un petit peu plus d'un an donc on est passé aux alentours de 101% à aujourd'hui moins de 90% 88% donc c'est une obligation qui a perdu 13% et c'est logique puisque en même temps les taux d'intérêt sont passés sur cette même obligation Toyota de 1,4% à plus de 5% donc il est évident qu'aujourd'hui celui qui a acheté l'obligation à 1,4% il se mord les doigts mais par contre celui qui dispose d'un cours de liquidité il peut aujourd'hui racheter la même obligation qui rapporte 5% et c'est toujours le même bon débiteur c'est toujours Toyota c'est toujours une entreprise qui existe depuis des décennies Tara en zone euro donc là aussi il y a des alternatives obligataires en zone euro et ici vous voyez les équerres sur le bas du tableau 3% donc clairement vous voyez cet écart entre la courbe des taux en jaune au 31 décembre de l'an passé et la courbe des taux aujourd'hui qui se situe ici donc souvent 2,5-3% d'écart alors quel positionnement vis-à-vis de toutes ces contraintes tous ces éléments tout d'abord je vous montre finalement ce qui est la base de notre analyse économique c'est le tableau des prévisions ici de la banque donc ces prévisions évidemment sont celles d'une situation économique dégradée avec une inflation qui est trop haute alors vous voyez les différentes zones d'abord ici à gauche en matière de produits nationals bruts et donc les chiffres de 2022 sont restés assez positifs pour les Etats-Unis 1,5 pour la zone euro 2,9 la Belgique 2,3 donc là il y a eu assez peu de révisions les derniers temps on a encore assez bien d'allant dans finalement la croissance économique précédente alors par contre ce sont surtout les chiffres de 2023 que nous avons révisés ici durant les mois d'été et c'est vrai qu'en général la révision elle est de 1,5% donc les Etats-Unis seraient à moins 0,1 en 2023 la zone euro à moins 0,6 donc à chaque fois on a plus ou moins 1,6% de moins ce qui est un petit peu embêtant aussi c'est que la Chine redémarre mais seulement à 4,2% donc on aurait en 2023 une croissance économique quand même extrêmement faible qui est presque une récession mondiale on peut encore peut-être l'éviter mais c'est clair que ça devient quand même un petit peu le scénario de base alors vous constatez que 2024 renouerait avec des chiffres positifs et que donc quelque part on aurait un très mauvais moment à passer dans cette récession mais qu'en principe les bourses à un moment donné commencerait à anticiper la meilleure période au niveau de l'inflation on a revu nos chiffres ici pour 2022 de presque 2% à la hausse et donc je pense que là maintenant on est nettement au-delà du consensus des économistes en Belgique avec 9% d'inflation en zone euro 9,5% en Belgique et des chiffres aussi en 2023 qu'on voit rester élevés donc on voit rester l'inflation ici à 7,5% donc c'est clair qu'il va falloir du temps pour que le ralentissement économique la hausse des taux la remise en ordre du commerce mondial il va falloir du temps pour que l'inflation redescende grâce à tout ça mais là aussi en 2024 vous pouvez voir que les chiffres deviennent normaux donc si tout va bien à un moment donné on retrouvera une année beaucoup plus normale en 2024 après entre guillemets avoir dû avaler la pilule amère notre positionnement dans les fonds stratégiques il est prudent sur toutes ces sous-composantes alors je ne vais pas me livrer une analyse de chaque composante aujourd'hui parce que c'est l'objectif de Jean-Marc Turin qui viendra la prochaine fois donc voilà c'est dans moins d'un mois qui viendra vous présenter un petit peu ce que lui entreprend dans les fonds stratégiques sur chacune de ses classes d'actifs pour mettre le curseur sur la plus grande prudence et donc clairement en matière d'action on a ici une situation sous-pondérée avec 49,5% d'actions dans un médium on a souvent été à 56, 57 les dernières années on est maintenant à 49,5% en matière obligataire on est aussi sous-pondérée donc on a des durations donc des obligations qui sont en général courtes on n'a pas des obligations à 10 ans on n'a pas la duration du marché qui est plutôt de 6% non on a plutôt des obligations de l'ordre de 3, 4 ans voilà c'est plutôt de ce côté là qu'on a agi les derniers temps et alors au niveau des zones on est sous-pondérée sur l'Europe on est surpondérée aux Etats-Unis mais vous voyez ici la flèche elle indique qu'on vient de vendre donc on a quand même vendu même sur les Etats-Unis et donc finalement sur tous ces sous-éléments on essaye de tilter les portefeuilles vers un peu plus de prudence il y a un élément sur lequel on agit par contre pour hausser le risque et vous aurez compris c'est les obligations donc ceci sont les obligations d'entreprise on était surpondérée et on augmente la position donc on est en train pour le moment de racheter certaines des obligations notamment dont je vous ai parlé pour essayer justement d'engranger quelque part cette hausse des taux qu'on a pu observer et le résultat il est ici dans nos fonds stratégiques et bien que vous voyez ici les fonds de différents risques low medium low medium et high et bien ici vous avez le rendement moyen de la poche obligataire donc cette poche obligataire il y a un an un an et demi elle ne rapportait que 0,5% dans certains profils donc on avait véritablement une absence de rémunération correcte décente en matière obligataire avec la hausse des taux qu'on observe aujourd'hui et avec aussi le fait qu'on achète de ces obligations d'entreprise et bien on constate que le rendement moyen dans nos fonds de la poche obligataire il est maintenant en train de dépasser les 3,5 et il est encore montant dans un profil plus sportif un profil high là on a même un rendement qui est de l'ordre de 4,7 donc là on commence à prendre même des obligations un petit peu plus risquées encore un petit peu plus sportives mais uniquement dans les profils high et ce rendement que vous avez vu qui remonte et bien on ne le fait pas en prenant des obligations sans rating en prenant des obligations dangereuses non on prend des obligations investment grade donc des obligations de qualité des obligations qui a un rating supérieur à triple B minus pour ceux qui connaissent cette gradation de la qualité obligataire et donc c'est ça qui représente 86% de notre poche obligataire c'est les obligations de qualité il y a une toute petite paire de high yield donc ça c'est plutôt des entreprises on va dire qui sont encore suivies évidemment par la banque sur laquelle on estime qu'ils ne présentent pas de risque de faillite ou de risque financier éminent mais ce sont des entreprises qui clairement doivent être un petit peu plus monitorées parce que si la conjoncture s'était dégradée très vite c'est clair qu'elle pourrait rencontrer certains problèmes financiers avant les autres donc ça on en a pour 7% de cette poche obligataire alors une autre constatation c'est que cette poche obligataire elle nous intéresse parce que on n'est pas obligé de prendre beaucoup de risques pour avoir les rendements que je vous ai montré et en plus on constate que les entreprises ne sont pas trop endettées en général donc notamment ici vous avez la courbe sur l'Europe en bleu on constate que le levier financier il est à peine supérieur à 1,5 donc on a pour le moment un endettement historiquement parlant des entreprises européennes qui n'est pas particulièrement élevée donc quand on leur prête de l'argent on a quand même une bonne chance on va dire une grande probabilité d'être remboursé sans aucune faille pour ceux qui ressortiraient avec un message peut-être franchement négatif de cette présentation parce que c'est vrai que je vous ai montré une série de données qui montrent qu'on va passer par une dégradation assez nette de l'économie et il faut qu'on vainque qu'on arrive à vaincre ce danger d'inflation il faut se rendre compte évidemment que ce que je viens de vous dire ne constitue pas en principe un secret c'est quelque chose c'est une analyse qui peut être partagée qui sera d'ailleurs sur internet d'ici quelques jours donc ça ne constitue pas ce que je viens de vous dire un élément de surprise pour les marchés financiers donc les bourses normalement sont capables d'anticiper une série de réalité une série de données elles n'anticipent pas toujours toutes les ramifications des données ça c'est ce qu'on voit dans les grandes crises parfois il y a toute une série de dominos qui tombent qu'on n'avait pas prévues au début mais en tout cas les analyses on va dire qui sont les plus courantes les bourses les anticipent les incorporent dans les cours et on voit ici les rapports cours-bénéfice en Europe qui sont évidemment beaucoup plus bas donc les bourses ont baissé pour refléter ce que je viens de vous dire les bourses ont déjà baissé pour quelque part incorporer cette réalité morose qui nous attend qui est déjà là mais qui nous attend aux Etats-Unis vous voyez le rapport cours-bénéfice qui est plus moyen au Japon le rapport cours-bénéfice n'est que de 10 donc on peut juger qu'historiquement parlant il est quand même toujours assez bas et alors dans les pays émergents là aussi vous avez 10,9 donc clairement il y a en tout cas au moins une partie des mauvaises nouvelles qui est incorporée dans ces valorisations boursières alors la grande question c'est dans quelle mesure est-ce que les bénéfices peuvent baisser puisque évidemment ces ratios cours-bénéfices il y a le numérateur qui compte le dénominateur si les bénéfices baissent de 10% alors on est tranquille parce que clairement ces ratios cours-bénéfices ils seront toujours globalement bas même avec des bénéfices plus bas mais si par contre les bénéfices devaient baisser de 30% à ce moment-là le ratio cours-bénéfice que vous voyez il doit être remonté de 30% donc toute la question va être finalement de saisir dans les prochaines semaines les prochains mois l'ampleur de la récession qui nous attend quelle est la respiration que l'économie doit prendre avant finalement de repartir vers une forme de relance un autre graphique qui doit toujours quand même susciter l'humilité disons certainement chez les gestionnaires de portefeuille chez les gestionnaires de fonds les financiers de tout poil et bien sûr aussi chez nos clients c'est ce type évidemment de constatation sur 50 ans les crises sont toujours effacées à un moment donné ou à un autre donc jusqu'ici on a eu évidemment en tout cas dans toute ma carrière moi j'ai connu toute cette période-ci à partir du milieu des années 90 connaître ceci c'était quand même quelque chose de particulièrement déplaisant connaître également ici sur le Dow Jones la correction de 2008 c'était particulièrement stressant j'ai connu beaucoup plus de gens qui vendaient peut-être même à de bons moments leur portefeuille d'action mais qui ensuite ne rentraient pas à temps et qui finalement 5 ans après se demandaient ce qu'ils devaient faire j'ai connu beaucoup plus de situations comme ça que de gens qui ont réussi à un timing parfait de vendre et puis de racheter donc il faut savoir que c'est extrêmement difficile il n'y a aucun moment où quand on est en récession il y a quelqu'un qui va vous dire vous savez on est en récession le chômage est haut les bénéfices sont bas on ne se sent pas bien c'est le moment d'investir parce que dans un an c'est la reprise il n'y a personne qui vous dit ça à ce moment-là donc il faut savoir quand on fait de l'asset allocation dans un portefeuille on peut le faire nous le faisons mais il faut avoir une certaine humilité disons par rapport à ce qu'on sait par rapport à la sagesse quelque part du marché qui incorpore déjà une série d'éléments mais néanmoins voilà c'est quand même un message de prudence que je souhaitais vous adresser aujourd'hui voilà je vous remercie merci Rodolphe y a-t-il des questions et s'il y en a je vais les entendre et les répéter pour que ceux qui nous suivent à distance puissent comprendre la raison de la réponse et s'il n'y en a pas je vais commencer alors monsieur vous considérez dans vos stratégies une possible crise nucléaire la question est de savoir si dans la stratégie on incorpore le risque le risque nucléaire alors oui ça fait partie évidemment de ce qu'on appelle ces black swans des éléments qui pourraient tout de suite tomber dessus et qui pourraient évidemment faire beaucoup baisser les bourses qui sont normalement je vais dire statistiquement très peu probable mais qui s'ils arrivent auraient des répercussions énormes donc la question est la réponse est on ne tient pas compte je vais dire d'une attaque nucléaire qui ensuite susciterait une réponse du type entrée en guerre de l'OTAN par exemple ça on n'en tient pas compte si vraiment on était persuadé qu'on allait avoir une guerre nucléaire avec une entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie à ce moment là il faut vendre encore 20% dans les portefeuilles donc ça ce n'est pas notre scénario par contre on est évidemment susceptible de voir toutes les manœuvres possibles pour décourager l'adversaire ou pour montrer sa force imposer sa force donc il est bien possible que dans ce qu'on va vivre dans les prochains mois oui on ait une forme en tout cas d'intimidation à un moment donné vous avez eu toute une série d'analystes qui disaient que Poutine pouvait faire exploser une bombe nucléaire mais dans le ciel de façon finalement à provoquer un effet on va dire de tétanie voilà chez les forces adverses mais sans finalement qu'il y ait beaucoup de victimes simplement faire une démonstration de sa puissance donc c'est le genre de choses évidemment qui là aussi aurait un effet psychologique mais voilà qui finalement ne changerait pas fondamentalement on va dire le cheminement de ce conflit monsieur la question est donc comment est-ce que nous évoluons nous évaluons pardon l'évolution des dettes publiques dans le contexte des proportions qu'elles ont pris historiquement et qu'elles prendront probablement encore alors voilà c'est quelque part c'est tout le problème qu'a eu l'East Trust c'est d'être aujourd'hui dans une situation où on a moins de choix qu'avant l'East Trust s'est retrouvé confronté par la situation d'il y a 10 ans mais une situation où l'argent est plus rare et donc clairement les dettes publiques vont être un facteur on va dire qui doit amener à des décisions plus difficiles voilà sous une forme ou d'une autre qui forcément n'éparleront à mon avis aucun agent économique voilà mais quelque part je veux dire on peut quelque part accepter qu'il y ait une forme de retour une forme de rationalité après toutes ces années de taux zéro on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi et finalement cet exemple qui est arrivé à cette pauvre L'East Trust c'est peut-être un signe ou un message qui est donné aux autres hommes politiques qui doivent se montrer réalistes Monsieur ? Je répète la question parce que la question est de savoir si on réinvestit dans l'immobilier papier c'est une question qui est venue beaucoup également en ligne et donc elle est évidemment pertinente notamment si je permets de l'enrichir des éléments que j'ai récoltés en ligne la question que certains se posent c'est pourquoi est-ce que finalement l'immobilier a tellement souffert dans un contexte dans lequel le modèle est plutôt un modèle dont on pourrait attendre des plus stables ? Alors c'est une question qui effectivement est extrêmement pertinente et qui est très actuelle sans être l'expert de l'immobilier coté il faut se rendre compte une entreprise d'immobilier qui est cotée en bourse ce n'est pas qu'un portefeuille d'actifs vous avez aussi un financement qui est en face de ce portefeuille d'actifs donc en fait ce qui s'est à mon avis et selon l'avis de certains observateurs passé sur les sociétés d'immobilier cotées cette année c'est qu'en fait les investisseurs le marché la bourse craint qu'il y ait un effet de squeeze un effet de ciseau sur les valeurs d'immobilier c'est-à-dire que les taux d'intérêt ont monté sur leurs coûts de financement et de l'autre côté on est quasiment certain que certains portefeuilles immobiliers vont perdre de la valeur en fin d'année donc toutes les études montrent que si vous avez des taux d'intérêt qui montent de 3% les ménages qui souffrent l'immobilier fin d'année il n'aura pas pris de valeur il va plutôt justement commencer à s'effriter alors l'amplitude est à discuter mais certainement dans le cadre de certaines sociétés immobilières en tout cas si vous faites passer sur des modèles simplement de valorisation un petit peu comme celui que je vous ai montré que j'ai sorti de mes vieux livres si vous faites monter d'un côté les taux et que vous faites de l'autre côté baisser les valeurs d'actifs vous pouvez arriver à la constatation que certaines de ces sociétés sont un petit peu justes et qu'elles pourraient aussi peut-être comme Wey Rose de Pau a annoncé il y a deux jours choisir d'émettre de nouvelles actions pour se sentir très fortes et être capables de passer la crise donc clairement ça c'est une explication je pense qui pourrait se justifier pour un certain nombre d'entre elles la question est de savoir si nous sommes investis dans le secteur d'armement dans un contexte dans lequel beaucoup de pays se réarment la réponse va être donnée tout de suite la réponse est non la réponse est non la banque a clairement opté pour une politique de susténabilité aujourd'hui avec certaines valeurs auxquelles nous croyons et donc comme un certain nombre on va dire d'institutions financières qui ont adhéré si vous voulez à ces mêmes principes on n'investit plus dans l'armement je vais peut-être te laisser répéter Fabio la question est de savoir quelles sont les perspectives de la banque sur le dollar à 6 à 12 mois et si nous allons en tant que dans la gestion des portefeuilles rester exposés surexposés au dollar à terme alors le dollar est dans une situation vraiment effectivement où il est quasiment le seul actif gagnant de tout ce que je vais vous montrer donc c'est clair que la livre sterling on a dit qu'elle était très faite mais elle est surtout faite par rapport au dollar l'euro la même chose le yen s'est effondré par rapport au dollar le yuan est faible par rapport au dollar les pays des devis émergents sont faits par rapport au dollar donc clairement il y a pour le moment une recherche de sécurité qui est nette en faveur de la zone anglo-saxonne de référence où le capital entre guillemets est bien traité et on pense que ça va durer en tout cas certainement pour la période difficile donc pour la période difficile il n'y a pas de raison si vous voulez que les investisseurs se détournent de la devise de référence des échanges mondiaux voilà cette zone qui finalement est surpondérée dans beaucoup de portefeuilles alors il faut néanmoins être conscient que à terme le dollar pourra apparaître comme surévalué il pourra apparaître surévalué parce que si vous comparez selon des formules théoriques un panier de biens dans la zone euro ou ailleurs et un panier de biens aux Etats-Unis voilà des services je vais dire voilà des appareils électroménagers vous mettez tout confondu et vous comparez ce que ça coûte aux Etats-Unis et en Europe on arrive maintenant à un niveau où le dollar devient très cher historiquement c'est ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat et donc même si si vous voulez d'un point de vue tactique le dollar va rester fort pendant encore certainement un bon nombre de mois ou de trimestres à un moment donné il faudra quand même se rappeler qu'il aura probablement atteint un extrême et donc il faudra qu'on diminue cette exposition un peu comme à un moment donné et on ressort peut-être d'un phénomène d'assurance si on estime que le risque est passé merci c'est une dernière question la question est donc de savoir comment est-ce que les mi-terme ces élections de mi-terme américaines peuvent avoir un effet sur le dollar alors oui ça c'est vraiment une question qui est multifactorielle à laquelle il est très difficile de répondre voilà ce qui est certain c'est que oui Biden va très probablement perdre on va dire quelques plumes maintenant est-ce que ça va susciter un faux changement de politique aussi bien vis-à-vis de l'extérieur au niveau géopolitique qu'au niveau finalement du budget de l'état américain on n'a pas l'impression que ça va fondamentalement chambouler si vous voulez la politique qui est maintenant en place une politique qui a été assez redistributif et pour avoir un petit peu tapé sur l'istreuse tout à l'heure on peut quand même critiquer Joe Biden pour avoir fait un plan de relance et de redistribution au moment où le marché était au plein emploi donc voilà il peut aussi se regarder à un moment donné dans le miroir pardon ça c'est juste ça c'est juste mais c'est vrai Biden a continué oui avant de terminer j'ai pas encore une question ici qui arrive sur sur le digital si vous pouvez simplement reprendre le les raisons pour lesquelles les banques centrales et leur effort d'augmentation des taux ne permettent pas de contraindre l'inflation tu l'as touché en partie en expliquant les proportions des différents éléments de l'inflation on n'a plus accès au donc c'était la question sur les barrettes d'inflation qui montraient qu'on était à 10% exactement parce que les banques centrales n'ont pas finalement cette facilité qu'elles auraient probablement dans des niveaux de finances en augmentant les taux à contraindre un petit peu l'inflation donc en fait l'inflation voilà il y a cette expression qui est toujours extrêmement bien imagée c'est un peu comme le dentifrice quand il sort du tube c'est ensuite très difficile de l'y remettre et donc voilà on a cherché pendant des années et des années on a cherché pendant des années pardon voilà donc on a cherché pendant des années comment avoir un peu plus d'inflation et maintenant on a 10% elle est sortie du tube et voilà on constate que toutes les composantes se sont mises à monter parce qu'effectivement l'énergie a été le détonateur mais ensuite c'est passé un petit peu à d'autres catégories de prix les salaires sont aujourd'hui peut-être aussi en train de commencer à monter plus fort les services donc effectivement aujourd'hui il est temps d'agir si on veut que l'inflation redescente à des niveaux on va dire où il ne perturbe plus trop les agents économiques on peut tous comprendre pourquoi des agents économiques entre guillemets sont perturbés un chef d'entreprise qui doit faire un projet qui ne sait pas exactement où va être son niveau de coût un employé qui à un moment donné doit faire face à des factures et qui trouve que son salaire ne monte pas assez par rapport au niveau général des prix donc l'inflation perturbe l'activité économique perturbe le comportement des gens et donc c'est clair qu'aujourd'hui quand on a plusieurs comme ça composantes différentes qui sont mises en place dans la hausse de l'inflation il va falloir évidemment agir à la base c'est-à-dire retrouver les prix de l'énergie qui se stabilisent au moins s'ils se stabilisent cet effet-là il va s'amenuiser mais ensuite il va falloir quand même freiner l'économie ralentir l'économie et ça c'est tout le job des banques centrales c'est d'arriver à ralentir l'économie mais sans non plus je vais dire appuyer trop fort sur le frein de façon à ce que finalement on fasse plus de mal que de bien à l'économie Merci Rodolphe on me demande de mettre fin à la session je vois qu'il y a des questions encore en bout de salle mais je vais t'orienter vers la dame qui souhaite la poser dès qu'on aura pu clôturer la session en ligne pour que nous puissions respecter les horaires simplement vous signaler qu'on a toujours deux artistes qui exposent ici dans les bureaux c'est donc Patrick Billat et Slo pour ceux qui ne sont pas au bureau aujourd'hui et qui veulent encore venir voir les oeuvres les artistes et leurs oeuvres resteront jusqu'au 6 janvier 2023 et la prochaine session des déjeuners financiers aura lieu le 18 novembre à midi fin d'habitude bon week-end merci au revoir merci à tous merci 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 ok Sous-titrage FR ?